L'histoire se répète pour Emeric Rucard, le gardien de Trelissac affronte Marseille ce soir pour la deuxième fois de sa carrière après une défaite en 2010. Élève à cette époque, il est aujourd'hui assistant d'éducation au lycée Lorgatet de Périgueux. C'est la différence entre le monde amateur et le monde professionnel. Moi j'ai la chance de travailler dans un établissement que j'aime bien, j'aime mon travail et puis je m'entraîne après cet après-midi. Et voilà, on prépare le match tout doucement. De leur côté, les supporters veulent croire à un nouvel exploit face à un autre club de Ligue 1. Plus de 12 000 spectateurs sont attendus au stade Chabandelmas de Bordeaux, soit le double de la population de Trelissac. C'est une très grosse équipe en face, mais bon, ils sont arrivés jusqu'ici, donc pourquoi ne pas aller plus loin ? C'est une belle épopée et je souhaite à ce club qui le mérite de passer ce tour. Seule déception, Bordeaux est situé à 150 km de Trelissac, un contexte forcément différent pour les amateurs. On s'est posé la question de savoir si c'était bien ou pas de jouer à Chabandelmas. Bien sûr qu'on a été déçus de ne pas jouer là, parce qu'on avait nos repères, on se sentait peut-être un petit peu plus en sécurité. Ce qu'il y aura autour du stade, l'ambiance et tout, on va trop être excités, alors j'espère qu'on n'aura pas trop d'excédents à l'engagement. Motif d'espoir pour Trelissac, l'OM ne s'est plus imposé sur la pelouse de Chabandelmas depuis 1977. Motif d'espoir pour Trelissac, l'OM ne s'est plus imposé sur la pelouse de Chabandelmas depuis 1977.